Je vais donner maintenant la parole à Henri Bismuth, qui va présenter l'orateur, qui va nous faire une synthèse de la première semaine académique franco-américaine qu'il avait organisée. Merci beaucoup. Ça marche, là ? Merci. Oui, mettez-moi la diapo. J'ai une diapo, si vous pouvez la mettre. Oui. Tous les ans, nous avons le privilège à l'Académie de chirurgie d'inviter une société chirurgicale étrangère. Et lorsque j'ai été président, j'ai donc invité l'Américain de Surgical Association, qui sont venus, le président, les passe-présidents, il y avait une délégation de 10 personnes. Ils sont restés une semaine ici, non seulement à Paris, mais également à Lyon et à Nice. Et à la fin, il a été décidé de maintenir cette sorte de partenariat en créant ce qui a été appelé la semaine académique franco-américaine, qui consistait à un échange de chirurgiens, trois chirurgiens français une année, trois chirurgiens américains de l'autre, qui en avaient passé une semaine en France ou aux Etats-Unis. Et la première semaine a eu lieu en octobre dernier, lors du congrès de l'American College of Surgeons, qui avait consacré une séance aux chirurgiens français, et ensuite, ils étaient invités dans trois villes universitaires en tant que visiting professeurs. Je n'en dirai pas plus, car si j'étais à la séance à l'American College, je n'ai pas voulu les chaperonner par la suite. Ils étaient accompagnés par le président de l'American Surgical Association, qui a été leur parrain durant le voyage. Mais je pense que François Patou, qui est là, que j'appelle, va venir rapporter au nom des deux autres, Laurent Chiche de Bordeaux, Jean-François Malbrut de Lyon, et François Patou étaient les trois chirurgiens qui avaient été désignés par l'Académie de chirurgie pour représenter la France lors de cette semaine. François, parlez-le. Merci beaucoup. C'est le bien, alors je te donne ça. Non, c'est bon, je vais juste prendre ça. Merci, monsieur. Je rassure votre président, je n'ai que cinq diapositives, donc si on les lance, ça va être. Monsieur le Chiche a presque tout dit. Je vais donc l'illustrer. D'abord, je remercie beaucoup l'Académie. C'est un grand plaisir d'être là, au nom de mes deux acolytes, puisque Laurence Chiche et Jean-Louis Malbrut sont restés dans leurs hôpitaux respectifs. C'est moi qui ai la charge de vous, l'honneur, de vous présenter notre voyage, très simplement et en toute simplicité. Voyage assez extraordinaire, que nous vous remercions très sincèrement de nous avoir permis d'effectuer dans des conditions remarquables. Bon, alors, c'est pas beaucoup la diapo, c'est pas très important. On va attendre qu'elles arrivent, mais je peux vous parler déjà. Premièrement, quatre jours, quatre jours. Donc, c'était un voyage très, très cadencé. Première journée, le collège, beaucoup d'entre vous sont allés de l'American College, le congrès de l'American College of Surgery, grand congrès, avec une session spécifique chirurgie française, organisée par le congrès et Henri Bismuth, où tous les trois avons pu présenter nos travaux. Jean-Yves Malbrut sur la série française de la maladie de Caroli. Laurence Chiche sur les métastases colorectales, les métastases hépatiques des cancers rectaux, avec des traitements combinés. Et donc, pour moi-même, la chirurgie métabolique, avec la grève d'Ilo et le traitement du diabète de type 2 par la chirurgie bariatrique. Donc, première impression, grand collège. Chirurgie générale encore présente et encore une réalité aux Etats-Unis. Surprise pour nous, chirurgiens français, qui sommes déjà dans la spécialité. Donc, un grand congrès de chirurgie générale. Beaucoup de communication consacrée à la vie du chirurgien, à sa formation. Un congrès extrêmement généreux, très porté sur les jeunes. Un exemple pour nous, pour les quelques années qui viennent, certainement. Chirurgie générale, beaucoup portée sur la formation. Ensuite, c'était cadencé. Leighton Ricoeur, s'éditeur en chef de Annals of Surgery, nous a chaperonné. C'est le mot qui convient. Il a passé 4 jours non-stop avec nous, du matin au soir, s'occupant des taxis, le tout. C'était incroyable. Cadencé, 3 villes. Amérique de l'Est, donc la côte Est. Premièrement, Baltimore, au lieu de l'Amérique Ivy League, l'Amérique extrêmement chic et WASP. Donc, reçu à John Hopkins, l'hôpital de Cameron, le temple de la chirurgie pancréatique américaine. Donc, grand chic, grande classe, il faut le dire. Johnny Camon, nous avons vu opérer, en route vers sa 2000e DPC, plus de 70 ans, au bloc, se battant avec une pancréatectomie difficile. Pas mal de sang sur les gants de tout le monde. En plein après-midi, plus de 70 ans. On était assez séchés. À part ça, John Hopkins, un immense hôpital, magnifique. Premier hôpital d'Amérique en termes de classement, dans tous les classements américains. Donc, vraiment, on est rentré par la grande porte dans l'université américaine. Deuxième jour, après avoir pris ce train magnifique qu'on ne connaissait pas, qui nous conduit d'une ville à l'autre en une heure, de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc, on passe à Penn, donc University of Pennsylvania, à Philadelphie, une fois encore la vieille Amérique. Mais une université, alors là, un peu moins chic, un peu moins grandiloquente, mais extrêmement portée sur la formation, avec une ambiance très sympathique. On a été reçus admirablement avec un ground round, dont vous auriez pu voir le programme, où dix communications successives nous ont permis de découvrir l'ensemble de ce qui se faisait à University of Pennsylvania, de la chirurgie cardiaque top niveau, avec un collègue qui part maintenant dirigé à Stanford, la grève d'Ilo, puisqu'ils en font beaucoup. On était avec des collègues que nous connaissons bien depuis longtemps, en chirurgie cancérologique, par exemple, la détection par la fluorescence des métastases au cours de l'intervention, des choses qui se développent un peu partout. Bref, un grand programme, très académique, extrêmement sympathique, entouré sur le plan convivialité. La France est au top de ce niveau, mais les Américains ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Ils ont été reçus admirablement. Chaque soir, c'était presque un petit peu trop. Chaque soir, cocktail. Chaque soir, dîner avec tout le staff du département de chirurgie dans son ensemble. C'était vraiment remarquable. Pennsylvania. Dernier jour, on reprend le train et on arrive à New York, où on a été reçus au Presbyterian Hospital, celui où notre collègue Cherki a passé deux années. Donc, Cornell, Wail Cornell. Donc là, le département de Fabrizio Michalici, un grand département de chirurgie, très en pointe, qui a récemment explosé et qui devient aujourd'hui un des tout premiers départements en qualité et bientôt en quantité aux Etats-Unis. Donc là encore, c'était New York. Donc, ceux qui connaissent Manhattan imaginent ce que c'est que le Presbyterian Hospital, c'est-à-dire un de ces immeubles magnifiques qu'on voit dans les films de James Bond, des trucs incroyables. Les vieux immeubles de New York, architecture magnifique, des chambres pour le VIP room absolument inattendues pour nous, avec des vues sur la Hudson incroyables. Ça, c'est pour la petite histoire. Et là encore, le samedi, une matinée entière de Groundwork avec tout le département de chirurgie qui s'était aligné les uns derrière les autres pour faire des conférences à cheval ou alterner avec les nôtres. Et là encore, très frappé par le fond, finalement, je pense que la chirurgie française, on l'a vu, et ça nous a été dit régulièrement, rien n'a envié dans le fond de sa forme, des soins aux patients. En revanche, dans la forme, vraiment tant pour l'enseignement, pour la formation des jeunes, que pour l'infrastructure, pour l'organisation. Là, vraiment, c'est quand même une claque pour les jeunes universitaires français que de voir, pas tellement en termes de moyens dithyrambiques, et d'organisation de sérieux, de ponctualité, d'un bout à l'autre de ce voyage, ça a été le fil rouge. Voilà. Et puis ensuite, le départ, après quatre jours, comme vous l'avez compris, assez remplis. Et donc, il ne me reste plus qu'au nom de tous les collègues, des deux collègues qui m'ont accompagné, je pense, c'est Henri Bismuth, vu qu'il a déjà fait avec vous, qu'on vous remercie très chaleureusement de cette opportunité assez unique de découvrir dans une ambiance et d'une façon absolument remarquable cette chirurgie américaine universitaire, et d'avoir aussi tissé des liens, parce que ce quelques jours ont été pour nous l'occasion d'échanger, bien sûr, moult cartes de visite avec des liens dans chacune de ces villes importants. Pour finir, l'an prochain, l'objectif est maintenant de rendre l'appareil, bien sûr, et d'accueillir, donc, au nom de l'Académie, à l'occasion du Congrès français de chirurgie de 2014, à Lille, Bordeaux et Lyon, autour de Paris, deux collègues qui seront choisis par l'American Surgical Association pour qu'on puisse leur rendre l'appareil et on aura à cœur de mettre la bannière française au CIO qu'ils ont mis de la leur pendant ces trois jours. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, François Patou, de ce rapport très tonique, et je ne doute pas que les collègues français seront au niveau des collègues américains. Merci.